Salut les papiers et les mamies ! C'est Lady Gaia des Pappy Farmers et aujourd'hui on va voir comment construire une nouvelle ferme grâce au mode édition ! Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur le mode édition ? Il est débloqué au niveau 25 et il vous permet de travailler sur un nouveau plan de ferme sans devoir toucher à votre ferme actuelle. Donc pour y accéder, vous devez cliquer sur l'icône qui est située juste au-dessus de l'icône personnage qui contient vos amis et abonnés en bas à droite de votre écran. Ici vous pouvez voir que votre plan actuel est coché en vert, il s'agit de votre plan actif. Vous avez deux plans de ferme disponibles gratuitement dont un contient votre ferme actuelle et vous avez la possibilité d'acheter des plans supplémentaires avec des diamants. C'est la même chose pour votre ville, vous avez deux plans gratuits. Vous pouvez sauvegarder le plan sur lequel vous travaillez à tout moment, sans devoir placer tous les éléments. Un message de confirmation vous demandera si vous voulez enregistrer vos changements et vos changements seront même sauvegardés automatiquement si vous vous déconnectez pendant que vous travaillez sur le plan. Quand vous vous reconnecterez au jeu, un message apparaîtra vous demandant si vous voulez conserver vos modifications et continuer à travailler sur le plan. Vous pouvez voir ici que j'ai sur mes deux emplacements le plan de ma toute première ferme, que j'ai ensuite retravaillé en me servant du mode édition et ma ferme actuelle est conservée sur le deuxième emplacement qui est défini comme actif. Le point d'exclamation qui apparaît sur le premier plan indique qu'il manque des éléments essentiels pour le définir comme actif. Cela veut dire que je ne peux pas l'utiliser comme tel sans avoir placé et sauvegardé tous les éléments essentiels. Donc les éléments essentiels, ce sont les éléments nécessaires au fonctionnement de la ferme, comme les machines, les champs, les arbres et les arbustes fruitiers, les animaux de la ferme et leurs enclos, les animaux de compagnie et leurs abris. Par contre, les décorations ne sont pas des éléments essentiels et vous n'êtes donc pas obligé de les placer avant de commencer à utiliser votre plan. La grande boîte de stockage que vous pouvez voir en bas à droite vous indique combien d'éléments essentiels il vous reste à placer. Alors une chose importante à savoir, c'est que dans le mode édition il n'y a pas de magasin. Vous ne pourrez ajouter que les éléments qui sont déjà en votre possession, pas forcément dans votre ferme mais aussi dans votre réserve, c'est à dire tous les éléments décorations, arbres et autres que vous aurez déjà acheté avec vos pièces, coupons et diamants. Alors pour modifier ma ferme actuelle et parce que je veux conserver le plan de ma toute première ferme par nostalgie, j'avais acheté un nouvel emplacement de plan et oui cela va me coûter 20 diamants donc pour un troisième plan. Sachez que quand vous voulez travailler sur un nouveau plan, vous avez le choix entre partir d'un plan complètement vierge ou copier un ancien plan de ferme et retravailler dessus. Vous pouvez par exemple reprendre votre plan de ferme actuelle et pour vous faciliter la tâche et y voir plus clair, vous pouvez stocker une partie des éléments. Vous avez plusieurs possibilités pour stocker les éléments de votre ferme en attendant de savoir où les placer. Une petite astuce pour stocker beaucoup d'éléments en une seule fois est de passer par la petite boîte de stockage en bas à droite et si vous cliquez dessus, vous y trouverez quatre options. Stocquer tous les champs et abris d'un coup, stocker toutes les machines d'un coup, stocker tous les arbres et arbustes d'un coup et stocker tous les éléments de décoration d'un coup ce qui est bien pratique pour supprimer en une seule fois tous les sentiers, les murs, les fleurs que vous avez pu disséminer partout dans votre ferme. Alors il y a une deuxième possibilité pour stocker des éléments facilement, c'est d'activer le mode suppression ce qui vous permettra de stocker instantanément tous les éléments que vous toucherez. Attention ici je ne vais pas stocker tout de suite mes décorations car comme vous pouvez le voir j'ai un enclos à renards et d'ailleurs si vous voulez apprendre comment faire un enclos à renards je vous invite à voir mes autres vidéos. Et si je supprime les murs de l'enclos d'un seul coup je risque tout simplement de libérer mes renards même si le plan sur lequel je travaille n'est pas actif. Attention donc pour tous ceux qui ont un enclos à renards ou à grenouilles, même si les grenouilles se déplacent moins rapidement, ne supprimez pas ou ne déplacez pas votre enclos dans le mode édition sous peine de voir vos renards et vos grenouilles s'échapper. Si vous voulez déplacer votre enclos faites-le dans votre ferme actuelle sans passer par le mode édition. Car comme vous le savez peut-être déjà, quand vous emprisonnez des renards ils ne deviennent pas liés à leur enclos comme les animaux de la ferme ou comme les animaux de compagnie sont liés à leurs abris. Il s'agit plus de provoquer un bug qui empêche les renards de sortir d'une certaine zone qui est délimitée par les murs et il faut donc être prudent quand vous y touchez. Je vais donc m'amuser à supprimer les éléments de décoration un par un mais plus rapidement grâce au mode suppression qui est symbolisé par la petite gomme en bas au milieu de votre écran. C'est parti pour un petit relooking de ma ferme. Alors il y a des milliers de possibilités différentes pour décorer votre ferme et la rendre unique. Pour vous aider à démarrer et à définir vos espaces, vous pouvez par exemple commencer par placer des sentiers ou des décorations pour créer des allées, les allées qui se dessinent le plus naturellement étant celles qui mènent au bateau et celles qui mènent à la mine. Certains joueurs créent également des allées pour le passage menant chez Rose et Ernest en haut de votre ferme ou encore en milieu de ferme pour séparer les espaces et créer des entrées à votre ferme auxquelles vous pourrez ajouter par exemple des portails ou des arches de rose. Une dernière astuce pour vous aider à placer vos décorations, c'est le pinceau magique qui vous permet de disposer plusieurs mêmes éléments à la suite. Cela fonctionne aussi pour les arbres et les arbustes. C'est bien utile quand il s'agit d'éléments qu'on a en grande quantité. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin ! N'hésitez pas à faire un tour sur le site pour plus d'astuces, de conseils et de fun sur Hyday et à laisser un commentaire s'il y a un sujet que vous aimeriez voir en vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...